député ce matin. C'est maintenant le moment de la période de questions, la parole à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, M. le Président. La question ce matin est pour le Premier ministre. Il y a deux mois, le Premier ministre a annoncé qu'il va avoir une commission pour les foyers de sondes de longue durée en disant que la commission contrôlée par le gouvernement va pouvoir se déplacer plus rapidement qu'une enquête indépendante publique. Et deux mois plus tard, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'urgence ou de progrès qui ont été faits. Et pourtant, 1840 aînés ont perdu la vie à cause des infections de la COVID-19, à cause du manque de personnel et à cause de négligence criminelle. Alors pourquoi le Premier ministre n'a pas réussi à lancer cette commission deux mois après avoir annoncé cela? Réponse, ministre des Sondes de longue durée. Merci. Merci pour la question. Notre gouvernement a dit qu'il est engagé à une commission indépendante. C'est en progrès. Ça va être annoncé. Et notre gouvernement est engagé à la transparence. Je veux assurer tous les ontariens que cela va se faire. C'est en progrès et ça va se faire annoncer. Merci. Question complémentaire. Les résidents des foyers de sondes de longue durée, leur famille et le personnel qui y travaille sont sceptiques au sujet du plan du gouvernement pour une commission contrôlée par le gouvernement. La commission précédente qui a été désignée par le gouvernement était clairement un exercice politique, complètement politique, qui était artificiel et qui a augmenté le défi. Alors c'est logique de voir que les gens sont sceptiques. Le service public entier, comme il a dit, était une action urgente. Alors qu'est-ce qui crée le retard? Réponse. Merci. Merci pour la question. Il y a de nombreuses mesures que notre gouvernement prend pour répondre aux problèmes relatifs à la COVID-19. Il n'y a aucun doute que les ontariens ont été touchés, nos proches dans les foyers de sondes de longue durée, le personnel et j'ai de la compassion pour tous ceux qui ont été affectés en Ontario, au Canada et dans le monde. Notre gouvernement est engagé à avoir une commission. Ça va se faire et je veux rassurer tous les ontariens au sujet de notre engagement pour la transparence. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, les familles ont peur que ce gouvernement s'apprête à juste balayer du revers de la main leurs préoccupations au sujet de ce système brisé. Au cours des dernières semaines récentes, le gouvernement a programmé à avoir un contrôle sévère des établissements des foyers de sondes de longue durée et des entreprises à bulles lucratives parce qu'ils n'étaient pas en mesure de s'occuper bien de ces résidents qui y vivent. Les familles savent que ces entreprises à bulles lucratives travaillent en coulisses et c'est eux qui contribuent à ce que ce système brisé reste en place. Est-ce que ce gouvernement et le Premier ministre peut nous assurer que les compagnies à bulles lucratives n'auront aucun rôle dans la commission qui n'a toujours pas annoncé réponse ? Merci Monsieur le Président et merci encore pour la question. La commission sera annoncée, il y aura de la transparence, mais quand on parle de la propriété des établissements, la chose qui est importante ici c'est de mettre les résidents au centre. Nous essayons de moderniser ce système pour qu'on soit prêt pour les vagues à venir. On installe la capacité en place que le gouvernement précédent n'a pas fait pendant de nombreuses années. Nous allons mettre les résidents au centre et leurs familles également. Et le personnel, c'est notre mission dans les foyers de centre de longue durée, c'est ce qu'on va faire et c'est exactement ce que notre gouvernement est engagé à faire. Prochaine question. La chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup. Ma prochaine question est aussi pour le Premier ministre. C'est incroyable que ce gouvernement prétend que les entreprises à but lucratif se focalisent sur quoi que ce soit d'autre que les profits. C'est ça le problème, c'est ce qui se passe dans les foyers de centre de longue durée. Mais cette question ici au sujet du conseil scolaire de Houghton qui rejoint la liste de plus en plus élevée des opposants des conservateurs au sujet des familles qui doivent choisir entre leurs enfants et leur travail. Et clairement, les gens ont dit qu'il y avait un manque clair des services de garde et des espaces pour les familles dans la province. Le gouvernement a plusieurs fois dit qu'il y aurait 90 % des espaces disponibles. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire combien des 5 523 services de garde qui sont autorisés sont en opération aujourd'hui ? Réponse ? Merci beaucoup et merci pour la question. Vraiment, nous comprenons et nous apprécions le travail des parents dans cette province. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de confiance. Et alors qu'ils retournent au travail, ils ont besoin d'avoir leurs enfants dans les services de garde. C'est pour cela que nous avons augmenté l'aide pour assurer que les opérateurs ont les EPI, le soutien financier et le soutien en termes d'assainissement pour pouvoir rouvrir de façon durable. Nous sommes engagés à avoir 91 % de capacité. Le Premier ministre a annoncé déjà hier, nous sommes engagés à 100 % à pouvoir travailler dans ce secteur. On veut qu'ils aient ce choix et cette confiance. nous avons dévoué 1 milliard de dollars dans 30 000 espaces et nous voulons nous assurer que chaque enfant aura un espace. On sait que c'est important. On va continuer de travailler sur l'abordabilité de ce problème. Question complémentaire. Monsieur le Président, c'est un gouvernement dont la première action, c'était tout simplement de faire des compressions dans le financement des services de garde dans la province. C'est incroyable. La semaine passée, moins de la moitié de ces centres de garde ont été ouverts. Seulement 2 666 ont été ouvert sur les 5 523. Alors clairement, on sait que les modèles s'appuient sur des services de garde abordables qui ne sont pas disponibles. Et n'oublions pas, pour tous les Ontariens, c'était l'une des premières choses que le gouvernement a coupées en étant élus. Et les parents ont du mal à trouver des services de garde disponibles et abordables qui vont leur permettre de retourner au travail. Est-ce que le Premier ministre pense vraiment qu'il va pouvoir relancer l'économie de façon efficace sans ces services de garde ? Réponse, ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Je suis très fière du gouvernement, de notre gouvernement qui a initié dès le départ un mandat pour réduire les impôts pour les services de garde. Je pense que nous sommes fiers d'annoncer que l'abordabilité va faire partie de notre programme dans notre prochain budget. C'est une opportunité pour ces parents. Nous avons dévoué 150 millions de dollars pour avoir plus d'espace dans nos écoles. Nous voulons donner aux parents le choix de décider où est-ce que leurs enfants seront gardés. C'est ça, cette flexibilité. Cette aide est importante. En plus, nous avons épargné des financements additionnels pour les aider à faire face aux réalités de la COVID-19. Et on le fait parce qu'on veut s'assurer que les parents ont accès à des services de garde dans leur communauté dans les décennies à venir. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, les néo-démocrates n'appuient pas les compressions aux services de garde, aux services de santé mentale et à la santé publique. Pourquoi? Parce que c'est mauvais pour les familles. Et on le voit dans le contexte de la COVID-19, à quel point c'est difficile pour les familles. Les conseils scolaires ont besoin de directives claires, de leadership claires et un plan qui marche pour eux et un plan qui va marcher pour les parents, pour les enseignants et pour les élèves. Comme les fiduciaires ont dit au gouvernement de forme, les services de garde coûtent de l'argent et les mères célibataires doivent faire des choix complètement incroyables. Nous ne pouvons pas trouver des parents désespérés qui ont peur de laisser leurs enfants seuls à la maison. Quand est-ce que le gouvernement de Ford va avoir un plan novateur et investir pour s'assurer que les écoles peuvent rouvrir de façon sécuritaire et que les services de garde seront disponibles pour nos enfants et pour nos familles? Réponse. Merci. Nous apprécions le fait que les services de garde doivent être disponibles et que la réouverture des écoles en septembre est critique dans la relance de la province. Nous voulons également augmenter la capacité en s'appuyant sur les conseils des médecins hygiénistes en chef. Le médecin hygiéniste en chef a dit qu'il est en faveur d'augmenter les larges rassemblements de 10 à 15. Et quand il s'agit de nos enfants, on a été clair. Nous voulons faire tout notre mieux pour les garder en sécurité. C'est pour cela que nous avons investi plus dans le financement et dans la formation des éducateurs. Parce qu'on veut s'assurer que les écoles sont en sécurité s'il y a une deuxième vague. On veut être proactif. On veut s'assurer que les enfants sont en sécurité. On a demandé au conseil scolaire d'avoir des directives en place d'ici le 4 août. Et on veut s'assurer que toutes ces directives seront révisées par la table de commandement médicale. Prochaine question. Ma question est pour le Premier ministre. Le Bureau de la responsabilité financière a publié un rapport aujourd'hui pour confirmer que les familles partout en Ontario sont au courant des services d'autisme. Ce gouvernement a augmenté la liste d'attente pour les enfants qui ont l'autisme. Le Bureau de la responsabilité financière a dit que les enfants qui sont déjà dans le programme ont des financements basés sur les besoins. Mais le gouvernement a laissé tout le monde sans plan, sans financement stable et sans aide. Et tout le monde est obligé d'attendre. Pourquoi les services d'autisme et leur liste d'attente ont augmenté pendant ces temps difficiles ? Réponse. Monsieur le Président, je remercie la chef de l'opposition pour sa question sur l'autisme. Cela fait longtemps que je n'ai pas mis à jour l'Assemblée à ce sujet. Je remercie également l'officier de la responsabilité financière pour son rapport sur l'autisme. On sait qu'on a attendu pendant longtemps, aucun gouvernement dans l'histoire de l'autisme a réussi à régler ce problème. C'est pour cela que l'été passé, on a pris le temps pour parler avec le panel de l'autisme en Ontario pour assurer qu'on va bien faire les choses. On a eu de nombreuses recommandations et ces recommandations vont être le fondement pour un nouveau programme axé sur les besoins qui vont permettre de développer plus d'aides en Ontario. Et on sait que plus d'enfants en Ontario et les familles qui souffrent de l'autisme reçoivent de l'aide du gouvernement de l'Ontario. Et le Bureau de la responsabilité financière a dit qu'il y a maintenant 22 000 enfants dans la province qui ont reçu de l'aide. Et c'est plus que le double dans l'histoire de la province. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce que le BRF a dit, c'est que la liste d'attente pour les services a atteint 27 600 enfants. Ce sont des enfants qui attendent impatiemment de pouvoir recevoir les services. C'est une promesse qui a été faite par le gouvernement lorsqu'ils étaient en campagne et ils ne l'ont pas encore fait. Alors comme les libéraux avant eux, les conservateurs progressifs ont dit aux familles des enfants autistes qu'ils peuvent attendre et ils peuvent attendre encore longtemps. Selon le BRF, c'est la moitié, le financement c'est la moitié de ce qu'on a besoin pour réduire les listes d'attente. Ce gouvernement a ignoré ces familles et c'est le patrimoine qu'ils vont laisser jusqu'à présent. Et le problème au pire, quand est-ce que le gouvernement va finalement faire de son mieux et arrêter de faire du mal à ses familles et commencer à les aider? Réponse. Malgré les discours politiques, ce qui se passe sur le terrain, c'est différent de ce qui est décrit ici. Ce gouvernement a doublé les financements pour le programme des enfants autistes jusqu'à 600 millions de dollars. Et le rapport a dit exactement ça. 270 millions de dollars va aller directement aux familles sur les listes d'attente. Et nous avons également eu un financement unique intérimaire pour le budget à l'enfance. On a doublé le financement jusqu'à 600 millions de dollars dans ce programme. Et la mise en œuvre travaille très dur pour mettre en œuvre les recommandations du panel pour les enfants autistes. Je remercie tous les membres qui ont travaillé très dur pour collecter ces recommandations, pour qu'on puisse régler ce problème en Ontario. Avoir un programme axé sur les besoins qui marche pour le plus d'enfants possible tout en aidant les familles qui en ont besoin. Nous sommes bien sur le chemin de le faire. On a de bonnes nouvelles à ce sujet. On va les annoncer la semaine prochaine. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Brand for Brand. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Affaires municipales et du Logement. Nous savons tous que les municipalités sont l'épicentre de notre économie et ils fournissent les services sur lesquels les résidences appuient tous les jours. Récemment, le ministre a introduit le projet de loi 197 pour la relance de la COVID-19. C'est la première étape dans le programme de relance de l'Ontario. Ce projet de loi va introduire plusieurs mesures pour aider les communautés. Est-ce que le ministre peut nous expliquer des détails au sujet de ce projet de loi ? Réponse. Premièrement, je veux remercier le député de Brand for Brand pour sa question. Je veux également, au nom de ses commettants, le remercier pour sa défense et pour le travail dur qu'il a fait pendant la pandémie. Ça a été vraiment un exemple probant pendant cette pandémie. Le projet de loi 197 va assurer que toutes les communautés en Ontario reçoivent l'aide dont ils ont besoin pour se remettre sur ses pieds, plus que jamais. Les changements proposés dans le projet de loi vont permettre aux municipalités d'avoir des rencontres de façon électronique. Et ce qu'on a entendu, c'est que ça a augmenté la participation. Ça va également changer la façon dont les municipalités collectent les revenus de la part des promoteurs et de l'aménagement dans les services comme les foyers de soins de longue durée, les parcs, le développement des parcs et le logement abordable. Et on aura 100% des coûts qui seront encourus par les municipalités. Le gouvernement continue à être un exemple pour les communautés partout en Ontario. Question complémentaire. Merci pour votre réponse. Je sais que vous, le ministre des Finances et notre Premier ministre, ont été des militants incroyables pour toutes nos 444 municipalités, surtout à la table de négociation avec le fédéral. Je sais que le gouvernement travaille encore sur les détails de financement de la part du gouvernement fédéral. Est-ce que le ministre peut nous expliquer à quel point cet engagement est important ? Réponse. Sous le leadership incroyable du Premier ministre Ford, nous avons pu assurer que nous aurons de l'aide pour nos communautés. Nous allons recevoir 7 milliards de dollars pour le cadre de relance. Cet argent va permettre d'aider les municipalités à relancer l'économie et à aider les services essentiels et les fournisseurs à réduire la propagation de la COVID-19. Nous avons des défis incroyables. Nous ne pouvons pas les affronter seuls. Le projet de loi 197 est justement le début de ces efforts. Prochaine question. Député de Windsor West. Ma question est pour le Premier ministre. Ce gouvernement conservateur continue de limiter les résidents des foyers de son longue durée, des foyers collectifs et de tous les foyers de groupe. Les familles, les travailleurs et les experts ont dit que l'isolement social et la séparation des proches créent beaucoup de stress et de dégâts irréversibles à la santé mentale et au bien-être des gens. L'un de mes commettants, qui a des handicaps intellectuels, a vu sa vie vraiment affectée dans les groupes de support. Sa mère, Linda, a passé trois mois de difficultés dans un foyer. Et les règles dans les foyers de groupe ne prennent pas en compte les besoins uniques de ces résidents et à quel point c'est important pour eux d'avoir des visites. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue d'ignorer les droits des résidents et continue de séparer les familles ? Réponse. Merci beaucoup. Je suis heureux de répondre à cette question. L'une des choses sur lesquelles on s'est appuyé dans les foyers collectifs pendant la COVID-19, c'est de s'assurer que les résidents dans ces établissements sont en sécurité, que ce soit dans les foyers de son de longue durée ou dans les services pour les jeunes ou pour les services carcéraux. On veut s'assurer que les résidents sont en sécurité et c'est ce qui a été fait dans le secteur de développement pour s'assurer que les gens là-bas sont protégés de la COVID-19. Nous avons eu des limites et des restrictions pour les visiteurs pour assurer que tous les visiteurs non essentiels ne sont pas permis pour qu'on puisse éviter la propagation. On a des visiteurs essentiels qui entrent dans ces foyers, on travaille avec tous nos partenaires pour s'assurer qu'on répond aux besoins de ces individus. En ce moment, c'est très important dans toutes ces situations d'assurer la sécurité et le bien-être de ces résidents et pour mettre une fin à la COVID-19 dès l'entrée. Question complémentaire. Merci. C'est très clair que le ministre a manqué l'argument fondamental. Ces familles ne sont pas des visiteurs non essentiels. Elles sont essentielles et participent au bien-être des résidents. Ici, il s'agit de priorité. Nous n'acceptons pas la réponse de ce gouvernement quand il dit qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour améliorer l'accès pour réunir les familles. Surtout parce que les autres parties de la société, comme les bars ou les restaurants, sont en train de rouvrir. Cela a des dégâts très réels sur la vie des gens et ça ne peut pas continuer. Hier, j'ai déposé une motion au gouvernement pour qu'ils mettent en œuvre une stratégie pour les aidants essentiels. Et mon appel a réitéré l'appel de plusieurs instituts experts dans le domaine. La motion exhortait le gouvernement à reconnaître le fait que les visiteurs et les aidants essentiels sont plus que des visiteurs. Et les gens qui y vivent doivent avoir accès à ces aidants. C'est leur droit. Le gouvernement doit également faire de son mieux pour avoir des ressources pour mettre en œuvre l'accès à des EPI et à des niveaux adéquats de personnel. On ne doit pas avoir des familles qui sont obligées d'embaucher eux-mêmes des gens pour s'occuper de leurs proches. Est-ce que le gouvernement va appuyer ma motion et réunir les familles ? Merci beaucoup. Encore une fois, je veux assurer à la députée de l'opposition que nous avons travaillé avec les professionnels médicaux à notre table de commande, avec le ministère de la Santé et le ministère des Soins de longue durée, ainsi que mon ministère. C'est pour cela qu'on veut s'assurer qu'on protège ces individus vulnérables dans leur foyer. Je comprends les problèmes qu'elle soulève. Elle parle des visites essentielles. On est en train d'avoir ces discussions, mais la priorité première en ce moment, c'est d'assurer la sécurité et la santé de ces résidents. Et c'est la priorité ici pour nous. Quand on entend la ministre de la Santé parler ou le Premier ministre, toutes les décisions qu'ils prennent s'appuient sur la sécurité et la santé des Ontariens. On travaille sur ces plans et j'assure à la députée de l'opposition que nous sommes en train d'avoir ces conversations pour permettre d'autoriser ces visiteurs essentiels dans les foyers. Mais on n'est pas prêts encore à annoncer cela. Député d'Orléans. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. La COVID-19 a créé un environnement d'incertitude pour ceux dans la communauté autiste. Vu les défis auxquels ils font déjà face dans la province, les services sont en suspens. La communauté ne sait pas ce qui va se passer avec l'aide, le programme d'aide pour l'autiste et les familles sont en suspens. Et ce qu'ils obtiennent, c'est juste le silence. Les parents sont frustrés parce que le gouvernement a justement une approche unique de financement qui s'appuie sur des financements temporaires. Aujourd'hui, le bureau de la responsabilité financière a confirmé qu'il y a un manque de capacité de financement. Quand est-ce que le gouvernement va prendre des mesures et mettre ses programmes pour ses familles ? Réponse. Je remercie le député pour sa question. C'est sa première question que j'ai reçue de ce député. Et je suis très heureux de répondre à ses préoccupations. Nous remercions encore le bureau de la responsabilité financière pour son rapport ce matin. Cela a permis de montrer qu'aucun gouvernement n'a réussi à régler ce problème d'autisme. C'est pour cela qu'on a pris six mois l'été passé pour assurer que la communauté est impliquée quand on essaie de développer un programme pour leur communauté. Ils nous ont donné un rapport de 69 pages de recommandations. Et on a utilisé ces recommandations comme le fondement pour un programme axé sur les besoins. Et je veux assurer le député que nous avons eu un groupe de mise en oeuvre pour ce programme au cours des six derniers mois. Des bénévoles du secteur qui vont s'appuyer sur ces recommandations pour fournir ce programme. Jusqu'à ce que ce programme soit prêt, nous allons aider les familles à travers un programme de financement temporaire. Question complémentaire. Ma question encore pour le Premier ministre. Le mois passé, mon collègue de Don Valley East a fourni un rapport qui décrit les défis auxquels font face les parents des enfants autistes. La pandémie est venue compliquer et empirer leurs préoccupations. Bon nombre d'entre eux qui ont utilisé des méthodes alternatives ont eu des résultats vraiment pauvres. Les parents demandent à ce qu'il y ait de l'aide partout dans la province. Et avec aucun plan de retour à l'école, les préoccupations s'empirent. Ma question pour le Premier ministre. A quel point vous êtes préparé pour le retour à l'école cet automne pour ces familles d'enfants autistes ? Réponse. Merci encore, Monsieur le Président, et merci aux députés pour sa question ce matin. Ce sont des choses que nous sommes en train de prendre en compte alors que nous allons de l'avant dans le développement de notre programme pour les enfants autistes et pour la rentrée cet automne. Et le ministère de l'Éducation et le cabinet ont eu des conversations au sujet de à quoi cela va ressembler pour ces enfants qui ont des besoins spécifiques. Nous savons que les recommandations qui nous ont été données seront le fondement pour notre programme. Et je veux rappeler aux députés que nous avons investi 600 millions de dollars comparé aux 300 millions de dollars sous le gouvernement libéral. Nous reconnaissons également qu'au cours des derniers mois, avec la COVID-19, dans nos communautés, dans nos provinces, la vie a été très difficile pour les familles qui ont des enfants avec des besoins spécifiques. C'est pour cela que nous travaillons très dur en tant que cabinet pour assurer qu'il y aura de l'aide nécessaire pour aider ces familles qui font face à ces difficultés, pour assurer qu'il y a un déplacement logique vers les classes et qu'ils ont l'aide dont ils ont besoin. Merci. La prochaine question est pour le ministre des Soins de longue durée. Notre gouvernement a été clair. Dès le départ, nous avons fait des soins de longue durée notre priorité. La semaine passée, le ministère a annoncé un modèle modernisé de financement qui inclut des étapes pour le développement des soins de longue durée. Je me rappelle qu'on avait dit que certains de ces lits avaient été alloués il y a 10 ans. Les Ontariens savent, et nous le savons, que ce n'est pas assez bien, surtout pour les foyers de soins de longue durée. La crise que nous avons vue pendant la COVID-19 nous a montré que le problème est critique. Est-ce que la ministre peut nous dire si le modèle moderne de financement va permettre d'avoir plus de lits? Merci pour la question du député de Sarnia-Lampton, et merci aussi pour sa préoccupation concernant les soins de longue durée. Cette formule de financement moderne va nous permettre de surmonter les barrières et de pouvoir construire des espaces en soins de longue durée. Le député de Sarnia-Lampton a tout à fait raison lorsqu'il identifie à quel point on a besoin de ces espaces et de ces lits, des lits modernes. Et il a aussi raison lorsqu'il parle du fait que l'ancien gouvernement n'a pas pu rendre des lits accessibles durant les 15 dernières années. Nous adoptons une différente approche. Nous bâtissons un système de soins de longue durée qui est moderne et que les Ontariens peuvent être confiants qu'ils peuvent recevoir les soins qu'ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Nous déployons tous les efforts pour développer les soins de longue durée partout dans la province. Nous investissons 1,7 milliard de dollars en soins de longue durée avec des fonds de financement, des subventions pour le développement et la construction de ces projets. Nous agissons pour les résidents dans les soins de longue durée. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à la ministre de sa réponse. Je suis content qu'on puisse reconnaître en tant que gouvernement les différences régionales dans les communautés. C'est aussi important qu'elles reconnaissent que des régions rurales et des plus petites communautés ont de la difficulté d'ajouter des espaces dans le sud-ouest de l'Ontario que je représente. Nous avons des plus grandes communautés comme Sarnia et Lampton, mais il y a des plus petites villes entre. Ils nécessitent tous une différente approche et le développement pose différents problèmes. Et notre approche fondée sur les besoins de la communauté fait partie de notre nouvelle approche. Et je suis aussi fier de tout l'argent investi pour le développement de ces soins de longue durée. Est-ce que la ministre peut nous expliquer ce que la nouvelle formule de financement va faire pour le sud-ouest de l'Ontario? Merci de la question à Sarnia et à Lampton-Kent. Il y a deux projets. On va ajouter 192 lits modernes et à Essex, 36 lits et de redévelopper 60 de plus. À Sarnia, il y aura huit nouveaux lits et 152 de plus. Et à Elgin, il y a sept projets qui vont créer 100 nouveaux lits et 145 redéveloppés. Ces projets sont dans différentes étapes du développement. Et nous nous attendons que neuf seront en construction durant la prochaine année dans le sud-ouest de l'Ontario. Nous allons rebâtir la capacité en soins de longue durée et nous agissons pour entamer des projets et pour que les résidents puissent avoir accès au lit plus rapidement pour qu'ils puissent avoir accès aux soins qu'ils ont besoin. Cette modernisation est une étape importante pour rebâtir et de faire avancer les soins de longue durée dans la province. Il y a plus d'étapes qu'on doit prendre et nous allons continuer de faire ce travail. C'est très réel, très concret. Je veux rassurer à tous les Ontariens que ces projets sont en cours et qu'ils seront rendus disponibles. Prochaine question, député de Timmins. Ma question est pour le ministre des Transports. Partout dans la province, notre gouvernement, le gouvernement de l'Ontario s'est assemblés à propos de l'argent pour ouvrir les autoroutes et pour assurer que les trains et les autobus soient disponibles. Nous n'y pensons pas parce que c'est une infrastructure de base, mais des régions dans le nord où il y a des endroits seulement accessibles par avion, il n'y a pas de route. La seule façon de s'y rendre, c'est par avion. Et les recettes ont baissé de 70 % pour la plupart des lignes aériennes. Ils vous ont demandé pour de l'aide plus tôt et de mettre en œuvre un programme qu'on pourrait assurer que les avions puissent rester dans les airs et de déplacer les biens. Ils annoncent maintenant des réductions au service. Et ce qui est dommage, c'est ce qui est triste, lorsqu'ils vous ont demandé quelque chose et vous avez dit « allez voir le gouvernement fédéral ». Pourquoi est-ce que ces gens ne méritent pas d'avoir la même infrastructure en transport que le reste de la province? Le ministre des Transports a fait de répondre. Merci absolument. Je rejette la prémisse de sa question. Notre gouvernement a été très prêt à aider les communautés et les projets de transport dans le nord de l'Ontario, premièrement, concernant les endroits seulement accessibles par avion. Nous avons donné un financement additionnel. Et alors que les lignes aériennes se retiraient du nord, nous avons accéléré des projets pour la Commission du transport du Nord-Land pour offrir des services d'autobus de Thunder Bay à Winnipeg. C'est inédit, M. le Président. De plus, nous venons tout juste. Intervention du Président. Rappel à l'ordre. Ministre des Transports, afin de continuer. De plus, nous avons annoncé des centaines de milliers de dollars de nouveaux financements pour les projets de transport partout dans la province, qui comprend dans le nord de l'Ontario. Donc, les députés d'en face, s'ils s'opposent autant de la façon qu'on traite le nord, peut-être qu'il aurait préféré qu'on ne construit pas ces autoroutes et qu'on ne construit pas ces projets d'infrastructures dans le nord. Complémentaire. Je vais retenter la question. Personne n'est contre réparer des autoroutes, ce que vous avez fait avec les autoroutes, avec les autobus. Personne n'est contre cela. Mais arrête de vous applaudir, parce qu'il y a des communautés qui n'ont pas d'autoroute, qui n'ont pas de voie ferrée. La seule façon qu'ils peuvent s'y rendre, c'est par avion. Et ils se retirent ces lignes aériennes. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés voir votre gouvernement. Ils ont demandé de l'aide, comme ils ont fait dans la province du Québec et dans les territoires du nord-ouest. Et ils ont agi, ces provinces et ces territoires, pour offrir des subventions pour permettre que ces lignes aériennes puissent continuer. Et vous avez dit, allez-vous parler au gouvernement fédéral, ce n'est pas notre problème. Pourquoi est-ce que les Ontariens qui vivent dans les communautés autochtones, pourquoi est-ce qu'ils ne méritent pas autant les investissements et de l'attention de la part de ce gouvernement lorsqu'il s'agit de l'infrastructure en transport? M. le ministre des Transports, comme je l'ai mentionné, et M. le Président, nous avons appuyé des aéroports rurales et éloignés depuis le début de la pandémie, 4 millions de dollars pour des financements additionnels, pour prendre en compte les préoccupations que les députés d'en face viennent soulever. Nous finançons 100 % des coûts en exploitation de ces aéroports éloignés. Et nous travaillons de très près avec nos partenaires des communautés autochtones à savoir quels sont leurs défis en transport pour qu'on puisse continuer de répondre à leurs besoins. Et j'ai hâte de continuer la conversation. Le député Timmins rappelait l'autre, et je serais ravi de parler aux députés d'en face pour prendre en compte ces préoccupations. Mais nous avons été un très bon partenaire pour les peuples autochtones concernant leurs besoins en transport, et nous allons continuer de le faire. Nouvelle question, député de Scarborough-Gillwood. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Il nous reste six semaines avant la rentrée scolaire, et il n'y a pas de ligne directrice provinciale pour permettre aux familles d'avoir des attentes ou d'être confiants dans la sécurité de leurs enfants en salle de classe. Le premier ministre a dit qu'il espère que les élèves pourront reprendre les classes cinq jours semaine. Mais il n'a pas pris d'étape pour que ce soit une réalité. On s'attend à ce que les conseils scolaires puissent établir des scénarios en vertu de trois scénarios potentiels. Le scénario hybride a été rejeté par plusieurs conseils scolaires, qui comprend Carleton, qui cite le manque de nombre d'espaces en service de garde, qui fait en sorte que le scénario ne fonctionnerait pas. Est-ce que le ministre va consulter avec des autorités de santé publique ainsi qu'avec les enseignants pour que la rentrée scolaire soit sécuritaire et de protéger les deux millions d'élèves et plus de 300 000 travailleurs en éducation? Ou est-ce qu'il va tenter de le faire avec des économies de bout de chandelle? Le ministre de l'Éducation? Merci de la question. Oui, nous sommes absolument engagés de travailler avec le médecin hygiéniste en chef pour assurer la sécurité des élèves en classe. Nous avons été un des premiers gouvernements à fermer les écoles à cause du risque. Et c'est pour cette raison que nous nous agissons pour nous préparer à toutes les circonstances, tous les scénarios. Nous voulons que les élèves soient en classe cinq jours semaine. C'est notre espoir. Mais nous nous préparons en deuxième vague. Et dans cette préparation, on doit s'assurer qu'il y a une formule qui est appuyée par la santé publique pour réduire le nombre d'élèves en classe à 15. Et oui, si on doit fermer les écoles, on aurait recours à l'enseignement en ligne. C'est responsable pour un gouvernement de se préparer à toutes les possibilités, toutes les incertitudes. Nous allons continuer d'investir, d'appuyer la formation et de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des élèves. Complémentaire. Merci. C'est très bien qu'on a été un des premiers pays à fermer les écoles. Et c'est pour cette raison que j'aurais pensé qu'on serait mieux préparés. Et qu'on n'est pas préparés en ce moment. On a des plans détaillés pour rouvrir les bars, mais rien pour les salles de classe. Les bars ont des protocoles s'il y a une éclosion. Ils font un suivi des clients pour une période de temps. et s'il y a une recherche de contact, c'est nécessaire. Il y a un processus, mais les exigences pour le retour en classe sont toujours incertaines. Si on prend la CTT ou le train GO, on sait qu'on doit porter un masque. On ne sait pas si on doit le faire en classe. Et ce qui est encore plus incertain est à savoir ce qui va se passer. Dans le cadre d'une éclosion, vous avez dit que vous vous préparez à une deuxième vague. Donc, ma question est, vu que nous savons qu'il y aura une grande probabilité, qu'il y aura une deuxième vague, il y a plus de 200 cas aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire s'il y a une éclosion concernant la recherche de contact et le dépistage? Quel est le plan en classe, dans les écoles? Le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Évidemment, le médecin hygiéniste en chef, la table de commandement et ainsi qu'avec le vice-première ministre ont participé à développer ce protocole. Et je reconnais, nos enseignants, nos familles, nos communautés ont tous un intérêt à s'assurer que cela reflète le profil de risque à l'époque. Durant les dernières semaines, nous avons vu du progrès à la suite des gestes qui ont été posées par les Ontariens pour aplatir la courbe. Et aussi, grâce aux efforts des Ontariens, nous nous préparons à offrir un système scolaire qui est conventionnel, avec cinq jours semaine. Mais on doit aussi se préparer qu'ils ont les meilleurs conseils de la part du médecin hygiéniste en chef. Et avec la table de commandement, il y a des experts en santé qui revoient tous les plans de la part des commissions, on a aussi un plan de formation pour tout le personnel enseignant. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des élèves en classe. Comme je l'ai déjà mentionné, député de Willowdale, prochaine question. Merci, M. le Président. Le mariage, c'est quelque chose auquel plusieurs Ontariens s'attendent à tous les ans, surtout l'été. Des couples partout dans la province ont bien sûr un calendrier pour les mariages. Moi, je le sais parce que je devais me marier au mois de mai et bien sûr, j'ai dû le remettre à plus tard. Mais comme beaucoup de couples en Ontario, on a reçu notre permis de mariage, notre licence de mariage. Mais ils viennent à échéance 80 jours après qu'ils ont été émis. Ma fiancée a dû me supporter pendant huit ans. Mais à vous, à ministre, est-ce que vous pourriez dire aux Ontariens et à ma fiancée, qu'est-ce que vous faites pour prendre en compte cette situation des licences de mariage qui viennent à échéance après 90 jours ? Merci au député de Willowdale de votre très bonne question. Je peux vous dire que votre fiancée est tellement chanceuse et meilleur vœu pour votre mariage éventuel. Mais le député a tout à fait raison. C'est un point saillant dans la vie des gens qui est tellement important. Des couples ont dû remettre à plus tard ce grand jour. Ça a eu lieu dans ma famille immédiate. Il y a des centaines de couples qui nous ont aussi dit qu'ils étaient préoccupés avec des permis de mariage qui viennent à échéance. Mais de changer ce document peut sembler être un petit changement, mais ça peut être très accablant lorsqu'il s'agit de toutes les tâches que ces couples doivent prendre pour se marier. Donc, nous proposons des changements avec le projet de loi 197 qui prolongerait ce temps pour les mariages, les documents de mariage de cette année. Député de Berry-Innisville, complémentaire. Merci, M. le Président. Je suis ravi qu'ils maintenant n'ont pas à faire face au potentiel que ce document viendrait à échéance. Je suis un de ces couples, en fait, semblable à d'autres couples dans ma circonscription qui ont dû remettre à plus tard leur mariage. Je devais me marier au mois de mai, comme le député de Willowdale. On a remis jusqu'au mois d'octobre. Donc, je voudrais remercier la ministre de ce prolongement, mais je voudrais aussi savoir si elle pourrait nous dire à quel point les protocoles en santé vont changer à tous les jours. Je voudrais savoir combien ce prolongement va continuer, pendant quelle période cela va durer. Ministre, merci à le député de Berry-Innisville. Je peux vous dire que le député Kanjin, lorsque votre grand jour viendra, tout le monde va célébrer vous et votre fiancée. Et je peux vous dire que les licences de mariage qui sont venues à échéance entre le 1er décembre jusqu'à la fin de la déclaration d'urgence, tout va être prolongée sans aucun frais pour les familles de l'Ontario. Les couples de l'Ontario, ils pourront être utilisés pour 24 mois à la fin de la déclaration d'état d'urgence. Et lorsque les couples exigent d'avoir une nouvelle licence de mariage où l'information n'est plus fiable, ou s'ils l'ont perdu, ce document, notre gouvernement, tel qu'énoncé dans le projet de loi 197, va aller de l'avant pour apporter des changements réglementaires à la loi sur les mariages pour retirer les frais pour ces licences de mariage. Voilà comment on écoute et on rend la vie plus facile pour les Ontariens. Merci. Député de Kingston-Élysée, la prochaine question. Merci, M. le Président, par votre entreprise au ministre de l'Environnement. La loi sur l'évaluation environnementale est une des lois les plus vieilles et les plus importantes en Ontario. La loi vous demande de réfléchir avant d'agir pour que les gens sachent que si un projet va de l'avant, ça ne va pas nuire à l'environnement et que les communautés seront en sécurité. C'est seulement de la diligence raisonnable et non pas un fardeau administratif. Au lieu, le gouvernement a décidé d'aller vers une approche concrète et ensuite a été rejetée par l'ancien premier ministre Bill Davis lorsque le projet de loi a été déposé. Donc, ma question au ministre, pourquoi est-ce que ce gouvernement nous ramène 40 ans en arrière avec les changements concernant la loi sur l'évaluation environnementale? Ministre de l'Environnement et de la Protection de la nature des parcs? Merci, M. le Président. Et merci aux députés de sa question. Vous savez, il a mentionné une chose qui était exacte, c'est que la loi est de plus de 50 ans. À l'époque, Pierre Elliott Trudeau était le premier ministre du Canada et la plupart de notre groupe gouvernemental n'était pas encarné. Et on doit repenser les choses. Le monde a changé. Ce qu'on sait au niveau de la science, de l'environnement a changé. Ce qui était applicable en 1950 est différent d'aujourd'hui. Ce que nous faisons, c'est de moderniser la loi sur les évaluations environnementales. Nous nous arrivons avec d'autres endroits et instances au Canada. Si le projet de loi est adopté et si les députés d'en face vont l'appuyer, on va commencer des consultations avec les municipalités, les communautés autochtones et les parties prenantes pour avoir une liste de projets qui auront besoin d'une évaluation environnementale pour qu'on puisse se concentrer sur tous les projets qui ont une plus grande incidence sur l'environnement pour assurer qu'on a une bonne protection de l'environnement alors qu'on va de l'avant pour assurer que c'est en lien avec notre plan pour l'environnement, pour une économie forte et un environnement fort. Complémentaire. Merci, M. le Président. Et avec tout respect, le ministre, ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que ce projet de loi de 50 ans a été mis à jour par le Premier ministre Harris. Et ce n'est pas un document de 50 ans. et M. Harris avaient aussi rejeté cette liste réglementaire parce que ce ne faisait pas un assez bon travail. Mais non seulement est-ce qu'ils l'ont enterré dans un projet de loi omnibus, ce qu'ils font, c'est potentiellement illicite. Plusieurs des Ontariens se rappelleront que ce gouvernement a violé la Charte des droits environnementaux et en présentant ces changements sans les publier sur la Charte des droits environnementaux, ils suivent cette même voie. Donc, ça suffit. J'ai écrit à la vérificatrice générale pour se pencher sur ce dossier parce que ce gouvernement continue de faire les mêmes erreurs coup après coup. et c'est l'environnement et les Ontariens qui vont en souffrir. Donc, est-ce que le Premier ministre va admettre que ce projet de loi viole la loi et va retirer cette partie du projet de loi 197? Le ministre de l'Environnement et de la Protection de la nature des parcs, et merci aux députés d'en face de sa question, est-ce que les députés sont en train de dire qu'il est contre ce projet de loi? Et ce que ce projet de loi va nous permettre de faire, s'y adopter, c'est d'exempter des évaluations environnementales pour différents projets avec des communautés autochtones, des évaluations environnementales pour les parcs et des réserves et la première fois de permettre aux municipalités à savoir s'ils peuvent accepter ou pas des sites d'enfouissement sur leur terrain. Donc, je ne sais pas pourquoi les députés d'en face sont contre ces changements aux évaluations environnementales. Je ne sais pas pourquoi il est contre que ce gouvernement puisse avoir des consultations avec les peuples autochtones, les municipalités, les parties prenantes pour établir une liste au sujet des évaluations environnementales prioritaires qui nous met en lien avec le reste des provinces et territoires au Canada. Et ce projet de loi, ça fait près de trois semaines qu'on l'a déposé. C'est la première fois que les députés d'en face ont soulevé des problèmes avec le projet de loi. En fait, je n'ai pas encore entendre de la part du député d'en face ou de l'opposition d'établir un plan pour l'environnement, pour la province de l'Ontario. Tout ce qu'ils disent, c'est non, non, non. Nous, on dit plutôt travaillons ensemble. Trouvez une solution. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Nous avons un député de Aurora Oak Ridge's Richmond Hill. C'est difficile de suivre ce qu'on vient d'entendre. Quel orateur. Ma question est pour le ministre des Dépendances et de la santé mentale. On a entendu durant les derniers mois que les gens tentent d'avoir plus d'aide pour leurs problèmes de santé mentale. Beaucoup d'Ontariens ont dû passer des mois chez eux alors qu'ils font face à l'isolement physique et mental. J'ai eu l'occasion de vous accueillir à une table ronde virtuelle dans ma circonscription et comme vous avez entendu, c'est important que les Ontariens puissent continuer d'avoir accès à des soutiens adéquats alors qu'on va de l'avant avec le déconfinement de la province. Est-ce que vous pourriez expliquer aux députés dans cette Chambre comment nous faisons en sorte que la santé mentale et les dépendances soient une priorité lors de cette pandémie de la COVID-19? ministre de la santé mentale et des dépendances. Je voudrais remercier les députés de sa question et tout le très bon travail qu'il fait dans sa circonscription. L'envergure et l'importance de la pandémie a forcé les gens de rester chez eux isolés pendant des mois et inondés par des informations constantes sur le virus. Ça a été très difficile pour des personnes et des familles de l'Ontario. Et c'est pour cette raison que notre engagement de 12 millions de dollars pour la santé mentale lors de la pandémie de la COVID-19 va continuer d'aider les Ontariens avec leurs problèmes de santé mentale. Tout au long de leur vie, ça comprend Connect Ontario, Kids Help, Bounce Back Ontario, et ces programmes vont tous assurer que la santé mentale des familles et des gens de l'Ontario sera pris en compte et aussi de plus des programmes que nous offrons déjà. Rien, en ce moment, n'est plus important que de protéger la santé et le bien-être des Ontariens. Et cela comprend leur santé mentale et c'est quelque chose que notre gouvernement prend très au sérieux. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre de sa très bonne réponse. Je sais que des committants dans ma circonscription ont été très ravis d'entendre de vous lors de la table ronde et des autres agences de santé mentale. Notre gouvernement, sous le leadership du premier ministre Ford, va continuer de faire en sorte que la santé mentale et les dépendances soient une priorité. Nous savons que la pandémie de la COVID-19 a présenté plusieurs défis dans plusieurs secteurs, ce qui comprend le système de santé mentale et des dépendances. Alors qu'on continue de déconfiner l'économie, c'est important de pouvoir rapidement répondre à tous les problèmes dans le système pour assurer que tous les Ontariens ont les soutiens nécessaires lorsqu'ils en ont besoin. Est-ce que vous pouvez partager avec cette Chambre ce qu'on est en train de faire pour assurer que tous les défis qui sont identifiés dans notre système de santé mentale et de dépendance, qu'on y trouve une solution rapidement? Merci, M. le Président, de la question. La pandémie de la COVID-19 a forcé beaucoup de familles à tenter de trouver de l'aide de différentes façons. Ça peut être un défi pour les Ontariens en des moments normaux. C'est pour cette raison que pour notre engagement envers la santé mentale lors de la COVID-19, nous avons établi une table de réponse. Cette table se réunit quotidiennement pour parler du système et de partager les meilleures solutions pour s'assurer qu'on puisse corriger tous les problèmes dans le système. Je voudrais remercier tous les membres de cette table de réponse et tous les bénévoles pour les agences et les travailleurs des agences de santé mentale et des dépendances pour tout le très bon travail depuis le début de la pandémie. Ils ont démontré à quel point ils sont agiles, souples et à quel point ils peuvent s'adapter aux situations difficiles. Leurs efforts ont été essentiels pour protéger la santé et le bien-être des Ontariens et des familles de l'Ontario et je ne peux pas les remercier suffisamment et notre gouvernement les remercie pour tout ce qu'ils continuent de faire pour nous tous. Nouvelle question, députée de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. Durant les derniers mois, moi ainsi qu'avec mes collègues de Waterloo ont été en contact de très près avec le vice-président intérimaire Mme Boumi-Intava des sages-femmes. Elle a été préoccupée avec un nouveau projet de loi et elle voulait s'assurer que tout le monde soit protégé partout dans la province. Près de 1 000 sages-femmes sautent aux premières lignes. Ils offrent des soins à 25 000 personnes enceintes, femmes enceintes. Et alors que le gouvernement insistait qu'ils avaient offrir suffisamment d'équipements de protection, par contre, l'Oumim a dit que les stocks des pays allaient seulement aux hôpitaux. Ça faisait en sorte qu'ils avaient de la difficulté à avoir accès aux équipements de protection pour eux et pour leurs patients. Est-ce que le Premier ministre peut confirmer aux sages-femmes partout dans la province qu'ils vont leur offrir les équipements de protection qu'ils ont besoin lors d'une deuxième vague? Le ministre de la Santé, merci. Premièrement, je voudrais reconnaître et dire aux sages-femmes enregistrées qu'ils font un service extraordinaire pour plusieurs personnes en Ontario et on veut s'assurer qu'ils puissent continuer d'offrir ces services. Avec la première vague, nous avons offert à tous les professionnels de la santé de première ligne avec des équipements de protection. Nous allons continuer de le faire. Nous avons une usine pour la pandémie et nous avons un protocole pour leur permettre d'avoir accès à des équipements de protection. Ça fut le cas pour la première vague et ce sera bien sûr le cas pour la deuxième vague aussi, complémentaire. Par votre entremise, M. le Président, et au Premier ministre avec la deuxième vague de la COVID-19 qu'on attend, les sages-femmes ne sont pas confiants envers ce gouvernement. 45 sages-femmes de la région de Waterloo ont écrit au Premier ministre d'établir un processus équitable pour avoir accès à l'équipement de protection. Peu importe si les soins sont offerts dans la communauté ou dans les hôpitaux, les sages-femmes n'ont pas de confiance envers ce gouvernement parce qu'on a établi une tendance à avoir cette pandémie. Les sages-femmes sont presque juste des femmes. Ils ont dû lutter contre le gouvernement provincial pour avoir une équité salariale et ils ont gagné, mais jusqu'à présent, le gouvernement a refusé de payer et ils n'offrent pas aux sages-femmes le supplément salarial qu'on leur a promis. Donc, est-ce que le Premier ministre va promettre aujourd'hui qu'on va établir un processus équitable pour avoir accès aux équipements de protection pour tous les sages-femmes, peu importe où ils font leur travail ? Très important. ministre de la Santé. Merci. Je voudrais rassurer que tout le monde dans cette Assemblée et en Ontario qu'il y a déjà un processus équitable pour l'accès aux équipements de protection pour tous les professionnels de la santé de première ligne, ce que comprend les sages-femmes. C'est très important qu'on puisse protéger les héros, les héros des premières lignes qui nous ont permis d'avoir autant de succès à gérer la COVID-19 où on peut maintenant déconfinir plusieurs parties de la province à la troisième étape. On a appris des leçons de la première étape et de la deuxième étape aussi. Cela comprend les équipements de protection, mais comme le premier ministre l'a mentionné, on ne veut jamais dépendre sur un autre pays, gouvernement, pour des équipements de protection parce qu'on a vu ce qui s'est produit avec la première vague. Il y a une course pour avoir accès aux équipements de protection, mais maintenant, grâce aux entrepreneurs et les leaders en Ontario, on a pu changer l'approvisionnement pour des blouses, des visières et tous les équipements de protection que les intervenants de première ligne ont besoin. Cela va être disponible pour les sages-femmes comme ce fut le cas pour la première vague et ce sera aussi le cas pour la deuxième vague. Question suivante, la députée de Burlington. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question s'adresse aux leaders parlementaires du gouvernement. En mars, quand l'épidémie de COVID-19 a été, on a arrêté le calendrier en faisant attention, les députés ont travaillé de la maison dans les circonstances pour aider les entreprises locales, les travailleurs en santé et d'autres et pour lutter contre l'épidémie. Quand on voulait, on était obligé de revenir ici pour adopter des mesures législatives d'urgence, tout le monde est devenu. depuis deux mois, les députés ont travaillé sur des articles des items parlementaires. Qu'est-ce qu'on a fait pendant le dernier mois? Le leader parlementaire du gouvernement, j'apprécie la question d'un honorable député qui a été un mentor quand j'étais élu. Je veux la remercier quand elle m'a dit dans la transition. C'est vraiment un testement de bon travail des députés des deux côtés et franchement aux gens qui travaillent ici qui nous ont aidés à avoir le Parlement d'une manière qui était respectueuse et qui assurait la sécurité des gens. Par exemple, le comité des finances, 250 présentateurs et plus de 100 heures d'audience, le projet de loi 159, 23 présentateurs, 156, 29 présentateurs et 16 heures, 161, 48 présentateurs, 28 heures, 175, 22 présentateurs, 22 présentateurs, projet de loi 187, 57 présentateurs et 23 heures pour un total de 200 heures et plus de 500 présentations. C'était vrai pendant cette période de temps. C'est vraiment une bonne chose des deux côtés. Question complémentaire, c'était bien veillant de dire que c'était un honneur d'être ici avec vous en tant que leader parlementaire. Vous êtes le meilleur. Pour revenir à ma question, Monsieur le Président, je suis très fier du travail qui est fait au nom de la population de Burlington, de l'Ontario. Cependant, depuis quelques semaines, j'ai entendu que les Néo-Démocrates ont soulevé des préoccupations quant à mon temps d'études sur la remise économique. avec presque 200 témoins jusqu'ici, il semble que les Ontariens vont avoir une meilleure occasion de participer aux consultations que selon la proposition des Néo-Démocrates. J'étais sous l'impression aussi que les Néo-Démocrates appuyaient la motion qui établit ici le comité d'études, mais il semble qu'il y a beaucoup d'informations en contradiction. Est-ce que les leaders parlementaires peuvent clarifier les choses ? Le leader parlementaire du gouvernement, oui. La députée a raison. Il avait un peu de confusion. On a adopté 14 projets de loi et 6 ont passé avec consentement unanime. Et je veux remercier ou féliciter la députée Dabuzan-Lorens qui a un projet de loi de députée. On a 3 en moins d'un an. Mais la députée a raison. Elle va le savoir quand elle a entendu la suggestion des Néo-Démocrates qu'on ait un calendrier d'un mois plus. C'était la députée de Bonn qui a dit que ce ne serait pas assez. Elle voulait s'assurer que tous les secteurs de l'économie y incluent. Les secteurs très importants de tourisme et culturel et de la circonception puissent parler. Et le ministre de la finance a déposé des mesures pour qu'on puisse continuer vers la prospérité quand on sort de la COVID-19. Merci. C'est la conclusion de la période des questions de ce matin.